Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. CRPE 2017, Groupement 1. Première partie, présentation du problème. Une entreprise de BTP est mandatée pour étudier la faisabilité de la réalisation d'une portion d'autoroutes et d'un nouvel échangeur dans la région de Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Motoban. Section 1, représentation géométrique. A vol d'oiseau, il y a 204,4 km entre Brive-la-Gaillarde et Bordeaux, 210 km entre Bordeaux et Motoban, et 145,6 km entre Motoban et Brive-la-Gaillarde. On admet que cette situation géographique est modélisée par un triangle ABC, construit à une certaine échelle, dans laquelle A représente Bordeaux, B représente Brive-la-Gaillarde, et C représente Motoban. Dans ce triangle, la longueur AB est 7,3 cm. Question A. Montrez que la longueur AC est 7,5 cm et que la longueur BC est 5,2 cm. Question B. Construire le triangle ABC. Question C. Déterminer l'échelle utilisée pour modéliser la situation. Alors, première section, donc un exercice sur les plans et échelles. Montrez que la longueur AC est 7,5 cm et que la longueur BC est 5,2 cm. Alors ici, 204,4 km en réel, entre Brive-la-Gaillarde et Bordeaux. A Bordeaux, B Brive-la-Gaillarde. AB est égal à 7,3 cm. On peut faire le tableau de proportionnalité suivant. Plan. Ici, les longueurs sont en centimètres et réelles en centimètres. Donc ici, 7,3 cm correspond à 204,4. Hop. Ici, on va pouvoir faire 3 colonnes. Donc ici, 210 km entre Bordeaux et Montombant. 210. 145,6 entre Montombant et Brive-la-Gaillarde. AC et Baissez. Ici, AC. Eh bien, ça va être égal à 210 fois 7,3. Donc ici, on peut produire en croix. 7,3 sur 204,4. Donc, 210 fois 7,3 divisé par 204,4. On trouve 7,5. Ici, 7,5 cm. BC. Eh bien, même chose. Donc, le premier en croix, ça va être 7,3 fois 145,6 divisé par 204,4. 7,3 fois 145,6 sur 204,4. 7,3 fois 145,6 divisé par 204,4. On trouve 7,5,6 divisé par 204,5 cm. Alors, on va construire le triangle ABC sur Géogébra. On va rappeler les longueurs. Donc, AB 7,3. AB 7,3 cm. AC 7,5 cm. BC 5,2 cm. Donc, on va prendre le côté le plus grand. Donc, AC est égal à 7,5 cm. On va tracer ici donc A, coordonnée 0,0. C de coordonnée 7,5,0. Ensuite, on va tracer un cercle de centre A et de rayon 7,3. Et cercle de centre C, de rayon 5,2. L'intersection des deux cercles, ça va être le point B. Donc, intersection, intersection, je vais effacer C et D. Regiment, indoncré, polygone, A, B et C. Voilà. Je vais effacer C et D. Regiment, indoncré, polygone, A, B et C. Voilà. Ici, notre triangle. On va ajouter les longueurs. Donc, ici, on va afficher les valeurs. Donc, ici, valeurs. Bon et valeurs. Valeurs. Bon et valeurs. Voilà. Dernière question, échelle utilisée. Donc, ici, on reconstruit le tableau de proportionnalité. Alors, ici, plan centimètre et réel en centimètre. Alors, ici, 7,3 centimètres représente 200, donc 204,4 kilomètres. 204,4 kilomètres, c'est 24400 mètres, ou encore 20440,000 centimètres. Donc, 20440,000 centimètres. Donc, ici, 1 centimètre, on veut savoir l'échelle, donc, x, 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 égale à 20440,000, sur 7,3. Alors, 20440,000, divisé par 7,3. Tiens, donc, 2800,000. Donc, la carte, donc, l'échelle de la carte est de 1 sur 2800,000. Section 2, étude de faisabilité. Dans le cadre d'un projet d'extension, la société d'exploitation mandate une entreprise de BTP pour étudier la construction d'une portion d'autoroute reliant Brive-la-Gaillard et l'autoroute entre Bordeaux et Montauban. On cherche à construire la portion d'autoroute la plus courte possible. Sur la figure construite précédemment, on note D, le point du segment AC, tel que la distance BD soit la plus courte possible. Le point D représente l'emplacement de l'échangeur à construire. Question A. Placez le point D sur la figure et indiquez ce que représente la droite BD dans le triangle ABC. Question B. Les formules trigonométriques et un théorème appelé théorème d'Alcachi permettent d'établir l'égalité qui est admise ici. BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AC fois AD. En utilisant l'égalité ci-dessus, montrez que AD est égal à 5,5 cm. Question C. En déduire les longueurs CD et BD. Donc ici, on va devoir placer un point D qui minimise la distance BD. Ici, ça va être le D, c'est le projeté orthogonal de B sur AC. Sur G au géo-gébra, on peut tracer la hauteur perpendiculaire passant par B et perpendiculaire à AC. Et D, intersection. Intersection. Donc, F, P. Voilà. Ici, on a un angle droit. On va pouvoir... Donc ici, on a la figure. On a la figure. Alors, que représente BD dans le triangle ABC ? Donc la droite BD représente la hauteur issue de B du triangle ABC. Alors, formule trigonométrique. Et donc on a un théorème d'Alkashi qui dit que BC carré est égal à AB carré plus AC carré moins 2 fois AC fois AD. On va montrer que AD est égal à 5 cm. Donc ici, on rappelle que AB est égal à 7,3 cm. AC est égal à 7,5 cm. BC est égal à 5,2 cm. Donc ici, on veut savoir AD. Donc BC carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AC fois AD. Donc AD est ici. Ici, on a AD. Donc ici, on va faire passer BC au carré de l'autre côté. 2 fois AC fois AD de l'autre côté à gauche. Donc ici, on aura 2 fois AC fois AD égale à AB carré plus AC au carré moins BC au carré. On a alors ici, on va diviser par 2 AC de chaque côté. AD est égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. On remplace les valeurs connus AB 7,3 au carré plus AC au carré plus AC au carré moins 5,2 au carré sur 2 fois AC, 15. On va trouver 5,5 cm. On va trouver 5,5 cm. Donc ici, AD est égal à 5,5 cm. On peut vérifier. Segment AD, G est égal à 5,5. On déduire les longueurs CD et BD. Donc on sait que AD est égal à 5,5 cm. Donc D appartient à AC. AD est égal à 5,5 cm. AC est égal à 7,5 cm. AC est égal à 7,5 cm. Donc ici, CD est égal à AC moins AD. 7,5 cm moins 5,5 cm. Donc c'est égal à 2 cm. Ensuite, pour calculer BD. Alors ici, on a la figure BD. On va s'appuyer sur le triangle BAD, rectangle en D. Donc on sait que BAD est un triangle rectangle en D. On sait que AD est égal à 5,5 cm. A, B est égal à 7,3 cm. Donc AB est égal à 7,3 cm. On veut calculer la longueur BD. On utilise le théorème de Pythagore. Ainsi, alors AB au carré est égal à BD au carré plus AD au carré. Donc BD au carré est égal à AB au carré moins AD au carré. Donc on a AB au carré, donc 7,3 cm, moins 5,5 au carré. Ce qui nous donne 7,3 au carré, moins 5,5 au carré. On va trouver 23,04. 23,04. Et donc ici, BD est égal à racine carrée de 23,04. On donne racine de 23,04. 4,8 cm. Donc CD est égal à 2 cm. BD est égal à 4,8 cm. Section 3, validation du projet. Il s'avère que l'échangeur ne peut pas être placé à cet endroit car il serait situé dans une zone protégée. Sur la figure construite précédemment, E désignera l'emplacement définitivement choisi pour l'échangeur et donc le segment BE, la portion d'autoroute à réaliser. On appelle E le point du segment AD tel que le segment ED mesure 0,9 cm. Question A. Déterminer la mesure en degrés arrondie au centième de degré de l'angle DBE. Question B. Calculer la longueur BE arrondie au centième de centimètre. Question C. En déduire la longueur en kilomètres arrondie au dixième de kilomètre près de la portion d'autoroute qui sera réalisée. Trois accessions. Donc on va placer E sur le segment AD tel que ED mesure 0,9 cm. E sur le segment AD tel que ED est égal à 0,9 cm. Voilà. Intersection du cercle E avec G. Voilà. Donc DE est égal à 0,9 cm. On va faire BE. Déterminer la mesure en degrés de DBE. Donc DBE. DBE. Ou plutôt EBD. Alors sur Géogébra on nous propose la valeur 10,62 degrés. Alors on va le vérifier par le calcul. Donc DBE. On va faire un petit rappel des longueurs connues. Donc ici DE est égal à 0,9 cm. Donc DBE est égal à 4,8 cm. Donc tangente de DBE. Et bien ça va être 0,9. Donc DBE opposé sur adjacent. Donc 0,9 sur 4,8. DBE est égal à arc tangente de 0,9 sur 4,8. Donc ici arc tangente de 0,9 sur 4,8. On trouve 10,61. Donc au centième de degré près. A peu près 10,62 degrés. Et on trouve bien ici 10,62 degrés. Alors ensuite, BE. BE. Ici BE. Alors on peut utiliser soit le théorème de Pythagore, soit une formule trigonométrique. Donc ici cosinus de 10,62. Donc ici on va mettre cosinus de DBE est égal à ici BD sur BE. Donc ici cosinus, on veut BE. Donc BE fois cosinus de DBE est égal à DB. Donc BD sur cosinus DBE. BD c'est 4,8 sur cosinus de 10,61. On va trouver 0,98. Et ça, ça nous donne 4,8 divisé par ça. Donc 4,88. Donc à peu près 4,88 cm. Donc sur le géomètre, on trouve bien 4,88 pour BE. En déduire la longueur en kilomètres arrondis au dixième de kilomètre près. Donc ici 4,88 fois 28 millions. Ça va nous donner 136,640,000 cm. Donc ici 136,64 km. Donc ici, longueur en kilomètres dans le réel, ça va être 136,64 km. Section 4, tarification. Après validation, le projet a été réalisé. La Société d'exploitation des autoroutes propose des badges à ses usagers. Madame Dupuis, enseignante à Brive, emprunte cette nouvelle portion d'autoroute chaque jour, matin et soir. Elle hésite entre les deux propositions suivantes. Tarif 1, sans badge, un aller simple coûte 12,40 euros. Tarif 2, un badge coûte 30 euros par an et donne lieu à une réduction de 20% par aller simple. Question A. Le graphique ci-dessous représente le coût global pour chaque tarif en fonction du nombre d'allées simples effectuées. Déterminez graphiquement à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Question B. Exprimez en fonction du nombre d'allées simples, x, le coût global f de x en euros selon le tarif 1. Question C. Exprimez en fonction du nombre d'allées simples, x, le coût global g de x en euros selon le tarif 2. Question D. Retrouvez par le calcul à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Donc ici une histoire de fonctions linéaires et affines. Alors graphique ci-dessous ou global pour chaque tarif d'allées simples effectuées. La question ici ça va être déterminé graphiquement à partir de combien d'allées simples le tarif 2 devient le plus avantageux. Ici tarif 2 dépasse la courbe du tarif 2 dépasse la courbe du tarif 1. Donc ici. Donc à partir, c'est un peu plus de 12. Donc à partir de 13 allées simples, à partir de 13 allées simples, le tarif 2 devient plus avantageux. Alors ici. Exprimez en fonction. Donc f de x. Donc on nous dit que c'est 12,40 euros par allées simples. Donc ici si on fait x allées simples, ça fait 12,40 fois x. Donc f de x c'est 12,40 fois x. Donc g de x, eh bien il faudra ici payer 30 euros, donc 30, plus une diminution, donc diminution de 20% de l'allées simple par rapport au tarif 1. Donc ici, coefficient de réduction, coefficient multiplicateur de réduction de 20%, ça va être 0,8. Donc 12,40 fois 0,8 fois x. 12,40 fois 0,8. On va trouver 9,92. 30, plus 9,92 x. Donc voilà pour la fonction g. Alors maintenant, quand est-ce que le tarif 2 est plus avantageux ? Donc ça veut dire que g de x est inférieur à f de x. Donc ici, g de x c'est 30, plus 9,92 x, inférieur à 12 x. Donc ici, on peut dire 12 x moins 9,92 x supérieur ou égal à 30. 12 moins 9,92 ça fait 2,48 x supérieur à 30. Donc x supérieur donc à 30 sur 2,48. 30 sur 2,48. Donc 12,09. Donc à peu près 12,09. Donc à partir du 13e, allez simple, le tarif 2 est plus avantageux. Section 5, les dangers de l'autoroute. Information. Pour un véhicule, la distance d'arrêt, D indice A, correspond à la somme de la distance de réaction, D indice R, et la distance de freinage, D indice F. D A est égale à D R plus D F. La distance de réaction, D R, est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps que met le conducteur pour réagir. Le temps de réaction est d'une seconde pour un conducteur en bonne forme et de deux secondes pour un conducteur fatigué. La distance de freinage exprimée en mètres est donnée par la formule D F est égale à V au carré sur 254 fois C indice F L. où V est la vitesse en kilomètre par heure et C indice F L désigne le coefficient de frottement longitudinal. La distance obtenue est exprimée en mètres. On admet que le coefficient C indice F L vaut 0,8 sur route sèche et que sur route mouillée, ce coefficient est divisé par deux. Une voiture roule à 120 km par heure sur l'autoroute. La chaussée est sèche et le conducteur est fatigué. Tout à coup, un cerf surgit sur la voie et s'arrête, tétanisé par les feux de la voiture. L'animal se trouve à 150 mètres de la voiture. Question A. Calculez la distance de réaction D R arrondie au dixième de mètre pour cette voiture conduite par un conducteur fatigué. Question B. On donne ci-dessous la courbe correspondant à la distance de freinage D F sur route sèche en fonction de la vitesse. Indiquez si la collision avec le cerf pourra être évitée. Justifiez. Question C. Exprimez une formule à écrire dans la cellule B3 du tableur si-contre pour calculer la distance de freinage D F en mètre. Formule que l'on fera ensuite glisser pour l'étendre aux autres cellules de la colonne B dans le tableur. Alors, cinquième et dernière section, donc ici, on va calculer la distance de réaction. Donc, conducteur fatigué, donc il réagit en deux secondes et il roule à 120 km. Donc, combien de kilomètres, donc ici, on peut plutôt convertir kilomètres heure en mètre par seconde, heure en mètre par seconde. Donc, ici, 120 km en mètre, donc 120 km en 1 heure, c'est 3600 secondes et donc 120 000 mètres. Ici, 120 000 sur 3600 mètres par seconde, donc ici, on va trouver donc 33 par seconde, 33 mètres par seconde, 33,3 mètres par seconde. Donc, en deux secondes, 33,3 fois 2, 66,6 mètres. Donc, le conducteur aura parcouru 66,6 mètres en deux secondes, c'est-à-dire la distance de réaction des airs arrondée au dixième de mètre, c'est 66,7 mètres. Donc ici, on va prendre la courbe, voilà. Donc, cette courbe, donc à 120 km, la distance d'arrêt est de 62,7 mètres en distance d'arrêt, en distance de freinage. Donc, la distance d'arrêt, c'est 73 plus 66,7 mètres, eh bien, ça va nous faire 139,7 mètres. Donc, la collision avec le serre peut être évitée. Donc ici, la formule V3 prend 6 V au carré sur 254 fois le coefficient de frottement longitudinal qui est de 0,8. Donc, si on est sur route sèche, 0,8, donc V au carré, donc on fait A3 fois A3, parenthèse, divisé par, ici, 254 fois 0,8. 254 fois 0,8, ce qui nous donne le 103,2, donc on peut aussi marquer A3 fois A3 sur 103,2. Donc voilà les formules qu'il faut entrer sur A3 et on étire pour avoir les valeurs dans les autres cellules de la colonne B. CRPE 2017, groupement 1 Deuxième partie Exercice 1 Au mois de février 2017, on a interrogé 12 527 personnes de plus de 15 ans à la sortie du métro, à propos du nombre de fois où elles sont allées au restaurant pendant le mois de janvier 2017. Chaque personne sondée est enregistrée par un numéro de 1 à 12 527. Le tableau ci-dessous présente des résultats selon la classe d'âge des personnes interrogées. Question 1 Reproduire et compléter le tableau ci-dessus Question 2 On tire au hasard un des numéros correspondant aux personnes interrogées en supposant que chacun a la même probabilité d'être choisi. Question 2 Déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui a moins de 45 ans Question 2 Déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui a plus de 60 ans et qui est allée au moins 3 fois au restaurant pendant le mois de janvier 2017. Alors ici un exercice de probabilité, donc on va recopier et compléter le tableau suivant, voilà, donc ce tableau là, alors on va le compléter avec, alors pour aller plus vite je vais vous donner les résultats ici que j'ai trouvé, donc ici il faut faire ici, donc par exemple pour trouver ce résultat là c'est 666 moins 147 moins 404 moins 82, alors avant peut-être on va remplir total, total c'était 12 527, 12 527. Ici pour compléter cette formule, cette cellule, 666 moins 147 moins 415 moins 82, ici on va trouver 22, donc ensuite ici on fait 1542, moins 251 moins 174 moins 682 moins 22, on va trouver 413, on va aussi s'y aider de cette ligne là, ici on va trouver 384, ici 5023, donc on va trouver 3794, ici on va trouver 6300 bits, ici 1909, et ici 1254. Ici c'est juste compléter le tableau en faisant les bonnes opérations, surtout quand il reste une case dans la ligne ou dans la colonne, on peut compléter donc cette case. Alors, ici déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui est allée exactement deux fois au restaurant. Deux fois au restaurant, donc c'est le total qui est ici, 737, donc la probabilité ici A, donc A c'est 1737 sur 12 527. Et personne qui a moins de 45 ans, alors moins de 45 ans, et bien c'est ces deux cases ici. 5023 plus 1542, c'est par 12 527, on va trouver 6565 sur 12 527. Alors ici, les fractions ici sont irréductibles. C'est déterminer la probabilité que ce numéro corresponde à une personne qui a plus de 60 ans qui allait au moins 3 fois au restaurant. Au moins 3 fois au restaurant. Ici, deux cases là. 1254. Plus 377. C'est par 12 527. Et on va trouver 1571 divisé par 2527. CRPE 2017 Groupement 1 Deuxième partie. Exercice 3. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. Une réponse exacte, mais non justifiée, ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève pas de point. Question 1. Affirmation. 117 est un nombre premier. Question 2A. Affirmation. Pour n'importe quel nombre entier n, n plus 2 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré, est un multiple de 8. Question 2B. Affirmation. Pour n'importe quel nombre entier n, n plus 2 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré, est un multiple de 32. Question 3. Affirmation. Il existe au moins un nombre entier pair, supérieur à 7, divisible par 3, mais divisible ni par 9, ni par 4. Question 4. Affirmation. 6 est l'unique solution de l'équation x moins 7 fois x plus 4 est égale à x moins 7 fois 16 moins x. Question 5. On réduit respectivement la largeur et la longueur d'un rectangle de 20% et 10%. Affirmation. L'air du rectangle ainsi obtenu a diminué de 28%. Question 6. Un rectangle a une largeur et une longueur qui mesure respectivement 6 cm et 9 cm. On réduit la largeur de 20% et la longueur de 10%. Affirmation. Le périmètre du rectangle ainsi obtenu a diminué de 15%. Exercice 2. Programme de calcul. Programme de calcul. Première question. Résultat nombre 7. 7 est inférieur à 10. Donc ici, résultat, ça va être 5 fois 7 plus 3. 35 plus 3, 38. Deuxième question. Quel résultat affiche-t-on si on a 12,7 ? 12,7 est supérieur à 10, donc on va prendre la condition contraire. Résultat, donc 2 fois réponse, donc 2 fois 12,7, moins 7. Donc ici, on va trouver 18,43. Le nombre, moins 6. Moins 6 est inférieur à 10. Donc ici, on va trouver cette instruction. 5 fois moins 6, plus 3. Donc ici, moins 30, plus 3. 30 est supérieur à 3, donc moins 30, moins 3, 27. Donc ici, on va trouver le résultat, t'égal à moins 27. CRPE 2017, groupement 1. Deuxième partie. Exercice 3. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse. Une réponse exacte, mais non justifiée, ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève pas de point. Question 1. Affirmation. 117 est un nombre premier. Question 2A. Affirmation. Pour n'importe quel nombre entier n, n plus 2 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré, est un multiple de 8. Question 2B. Affirmation. Pour n'importe quel nombre entier n, n plus 2 le tout au carré, moins n moins 2 le tout au carré, est un multiple de 32. Question 3. Affirmation. Il existe au moins un nombre entier pair, supérieur à 7, divisible par 3, mais divisible ni par 9, ni par 4. Question 4. Affirmation. 6 est l'unique solution de l'équation x moins 7 fois x plus 4 est égale à x moins 7 fois 16 moins x. Question 5. On réduit respectivement la largeur et la longueur d'un rectangle de 20% et 10%. Affirmation. L'air du rectangle ainsi obtenu a diminué de 28%. Question 6. Un rectangle a une largeur et une longueur qui mesure respectivement 6 cm et 9 cm. On réduit la largeur de 20% et la longueur de 10%. Affirmation. Le périmètre du rectangle ainsi obtenu a diminué de 15%. Alors, un vrai ou faux, avec cette affirmation, à dire si c'est vrai ou faux en justifiant la réponse. 117 est un nombre premier. Alors, 117 n'est pas divisé par 2, par contre c'est divisé par 3. Parce que 1 plus 1 plus 7 est égal à 9 qui est divisible par 3. Ici, 117, 117, c'est égal à 39 fois 3 ou encore 13 fois 9. Donc, 117 n'est pas un nombre premier. Donc, la réponse est bien. L'affirmation est fausse. Faux. Alors, pour n'importe quel nombre entier, n, n plus 2 au carré, moins n moins 2 au carré, n plus 2 au carré, moins n moins 2 au carré. On remarque une identité remarquable. Donc ici, a, ici b. Donc, a au carré, moins b au carré, c'est n plus 2, moins n moins 2, n plus 2, plus n moins 2. n moins n, 0, 2 moins moins 2, 2 plus 2, 4, 4, 2n, 3, 2n, 4 fois 2, 8, 8n. Donc, ici, c'est bien un nombre qui s'écrit de la forme 8 fois n, donc c'est bien un multiple de 8. Donc ici, c'est vrai. Donc, cette affirmation-là est vraie. Par contre, ici, c'est faux. On peut prendre n égale à 1, donc on aura 3 au carré, moins 1 moins 2, moins 1 au carré. Ici, on va trouver 9 moins 1, ça fait 8. Et 8 n'est pas un multiple de 32. C'est faux. Alors, il existe au moins un nombre entier paire, paire, supérieur à 7, divisé par 3, mais divisé ni par 9, ni par 4. Donc, ici, on peut prendre 36, c'est divisé par 9 et par 4. Divisé par 9, par 4, on peut prendre 42. 42, c'est 3, 14, 3, 3. 14 n'est pas divisé par 9, n'est pas divisé par 4. Donc, c'est pas divisé par 9, ni par 4. Donc, il est supérieur à 7, donc c'est un entier paire. Donc, ici, 42 convient, donc l'affirmation est vraie. 4, donc 6, une x solution de l'équation x moins 7, x plus 4, égale à x moins 7, 16 moins 6. Ici, x moins 7, x plus 4, égale à x moins 7, 16 moins x. On va passer ce terme-là de l'autre côté. Donc, moins x moins 7, x moins 7, x moins 7, plus 4, moins x moins 7, 16 moins x, égale à 0. Ici, on reconnaît, donc ici, on va devoir factoriser par x moins 7, x moins 7, facteur de x plus 4, moins 16 moins x, égale à 0. Donc, ici, moins par moins plus, donc 2x, plus 4, moins 16, moins 12, égale à 0. Donc, ici, on reconnaît une équation produit, soit x moins 7 égale à 0, x égale à 7, soit 2x moins 12 égale à 0, 2x égale à 12, x est égale à 6. Donc, il y a 2 solutions, 2 solutions, x égale à 7, x est égale à 6. Donc, ici, réponse, l'affirmation est fausse. L'affirmation est fausse. Alors, ici, un rectangle, petit l, grand l, l'air, c'est l, fois petit l. Donc, ici, on va faire un autre rectangle. On va diminuer la largeur de 20%, donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,8. 0,8 fois petit l. On diminue la longueur de 10%, le coefficient multiplicateur est donc de 0,9. Donc, ici, l'air, r, est égale à 0,8, petit l, fois 0,9, grand l, petit l. On connaît l'air du rectangle initial. 0,8 fois 0,9, c'est 0,72, grand l, petit l. Et ça, c'est le coefficient multiplicateur d'une réduction de, d'une réduction de, donc 100 moins 72, et elle a 28%. Donc, ici, coefficient multiplicateur d'une réduction de 28%. Donc, ici, l'affirmation est vraie. Alors, dernière affirmation. On a un rectangle. Il y a une largeur, ici, on a le rectangle 1. Il y a un périmètre P1. Donc, ici, largeur 6, longueur 9. Ici, R2. Donc, on a réduit de 20% la largeur. 0,8 fois 6. Et 0,9 fois 9. Donc, ici, on veut le périmètre. P1, 2, fois 6, plus 9. 2 fois 15, 30. C'est un centimètre. P2. Eh bien, c'est égal à 2 fois. Donc, ici, 8,1. Donc, 81. Donc, 0,9 fois 9, ça fait 8,1. Plus 4,8. On va trouver 25,8 centimètres. Donc, ici, pour avoir le taux de diminution. Donc, le taux de diminution. Eh bien, ça va être P2 moins P1 sur P1. P1. Ici, 25,8 moins 30 sur 30 fois 100. Et ici, on va trouver moins 14%. Donc, il n'a pas diminué de 15%, mais plutôt de 14%. Donc, ici, affirmation est fausse. Merci.